Donc on va s'intéresser à une loi continue qui est la plus simple, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Alors la loi uniforme, c'est une loi de probabilité qui est très simple, puisque c'est celle du plus raisin. Il en existe deux versions, une discrète et une continue. Donc la loi uniforme discrète, vous l'avez déjà utilisée les années précédentes, quand vous lanciez un des non-truqués, automatiquement la probabilité que chaque face apparaisse, elle était de 20 sur 6. Donc vous voyez que chaque face a exactement la même probabilité de sortir. C'est ça qu'on appelle une loi de probabilité discrète, uniforme, parce que là on a des valeurs fixes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la loi uniforme continue. Alors on appelle ça aussi rectangulaire et pourquoi ? Alors si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit, une loi continue, c'est quand on les définit sur des intervalles AB par exemple. Et donc une loi est uniforme entre un point A et un point B, lorsque la densité de probabilité est toujours égale entre ces deux points. Donc ça veut dire qu'on va avoir une fonction de densité de probabilité qui sera constante. Et pour pouvoir trouver cette fonction de densité de probabilité qui sera constante, il ne faut pas oublier que l'intégrale entre les bornes est toujours égale à 1 de f de t dt. Or, lorsqu'on a ce genre de dessin, de représentation graphique, géométriquement, l'intégrale entre les bornes A et B, ce n'est rien d'autre que l'aire du rectangle. Donc si cette aire de rectangle sur l'intervalle AB doit faire 1, on voit bien que cette longueur-là fait B-A, et donc il faut que la hauteur fasse 1 sur B-A, parce que la hauteur fois B-A, ça doit faire 1. Et ça, ça va vous donner votre fonction de densité de probabilité pour une loi continue uniforme. Donc qu'est-ce qu'on appelle la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc K continue ? C'est tout simplement une variable aléatoire qui va suivre une loi dont la densité de probabilité sera définie sur l'intervalle AB par 1 sur B-A. C'est ce que je vous ai exprimé en haut pour expliquer que sur l'intervalle AB, l'aire de ce rectangle devait faire 1, et ailleurs, cette fonction fait toujours 0. Donc je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est qu'une loi uniforme. Donc j'ai pris une loi uniforme qui est représentée sur l'intervalle 1, 3. Donc sur l'intervalle 1, 3, c'est une fonction qui est constante, et ailleurs, elle est égale à 0. On va déjà vérifier quelle est cette fonction constante. Comme je vous y dis tout à l'heure, il faut que l'aire de ce rectangle-là sur l'intervalle 1, 3 face 1. L'écart entre 1 et 3, c'est 2. Ça veut dire que la fonction constante ici va faire 1,5. C'est ce que je vous ai mis ici. L du x, ça doit faire 1 sur 3, moins 1, 1,5. Et à partir de là, on va pouvoir raisonner en termes de probabilité, et donc d'intégrale, puisqu'on est sur un cas continu. P du x égale 2, c'est l'intégrale de 2 à 2 de 1,5 dx. Or, l'intégrale de 2 à 2, ça fait 0. Concrètement, ça veut dire que la probabilité d'avoir une valeur fixe est nulle. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je veux maintenant la valeur, la probabilité que votre variable aléatoire soit inférieure ou égale à 2, on n'oublie pas que cette variable aléatoire, en vrai, n'est définie que sur 1,3. Donc pour qu'elle soit inférieure ou égale à 2, il faut qu'elle soit comprise entre 1 et 2. Je vais prendre donc une primitive de 1,5, ça fait donc 1,5 de x entre les bornes 2 et 1. Donc ça fait 1,5 fois 2 moins 1, 1,5. Et on peut le vérifier en faisant des calculs d'air aussi. Entre 1 et 2, c'est la moitié de l'air de ce rectangle, donc ça fait bien 1,5. Si je veux que ce soit supérieur à 2, supérieur à 2, on peut passer à l'événement contraire. 1 moins p du x inférieur ou égal à 2, ce que j'ai calculé avant. Mais j'aurais pu dire aussi que supérieur à 2, c'est entre 2 et 3. Et on aurait le même schéma que tout à l'heure. Et si je veux que ce soit entre 1 et 2, on va faire l'intégrale de 1 à 2 de 1,5 de x. Et donc on arrive à p du x inférieur ou égal à 2, pareil que tout à l'heure. Alors on peut voir d'ailleurs que dans ces probabilités, qu'il y ait un signe strict ou un signe inférieur ou égal, ça ne change pas. Tout simplement parce que la probabilité que x soit égale à une valeur fixe est nulle. Et par rapport à une loi uniforme, on doit connaître ce qu'on appelle l'espérance. Alors d'une façon générale, l'espérance d'une variable aléatoire x définie à partir d'une densité de probabilité f s'écrit sous la forme intégrale de a à b de t, f de t, dt. Donc là, l'intervalle a, b, c'est l'intervalle sur lequel votre fonction est définie. Et normalement, ça doit vous faire penser dans le cas discret à ce que vous avez appris en disant que l'espérance, c'était la somme des x, i, p, i. Vous savez, quand vous aviez un tableau de loi de probabilité, pour calculer l'espérance, on faisait x1 fois p1, plus x2 fois p2. Là, c'est un peu la même chose, mais dans un cas continu, donc avec une notation d'intégrale. Et dans une loi uniforme, l'espérance est toujours égale à la moyenne des extrémités, c'est-à-dire a plus b sur 2. Ce qui est assez logique, parce que n'oubliez pas que quand on a une loi uniforme, tout est réparti équitablement. L'espérance est une moyenne, donc ça paraît logique que l'espérance soit bien égale à a plus b divisé par 2. Et donc ça, vous pouvez le démontrer, et on démontre de quelle façon ? On va utiliser la formule de l'espérance. C'est intégrale de a à b de t, f de t, dt. Puisqu'on est sur l'intervalle a, b, la fonction f qui est égale à une constante, c'est bien égale à 1 sur b moins a. On cherche une primitive de t, c'est 1 demi de x carré entre les bornes b et a. Alors on peut écrire x ou t, ça ne change pas, c'est juste une lettre. Et donc 1 demi de b carré moins a carré, or b carré moins a carré, c'est b moins a fois b plus a. On peut simplifier le facteur b moins a, b moins a, il reste bien a plus b sur 2, c'est-à-dire la moyenne de a et de b. Et on va faire un petit exemple de la loi uniforme. Donc pour la loi uniforme, l'exemple le plus logique, c'est quand vous prenez un point au hasard sur l'intervalle a, b, automatiquement si vous considérez la variable aléatoire qui associe ce point au hasard, elle suivra une loi uniforme sur l'intervalle a, b. Et donc par exemple, je peux vous dire, moi je dois me rendre au lycée de façon aléatoire entre 8h et 10h. J'ai donc autant de chances d'arriver à n'importe quel moment entre 8h et 10h. Quelle est la probabilité que j'arrive entre 8h30 et 9h ? Donc si je considère x, la variable aléatoire qui va être égale à l'heure d'arriver entre 8h et 10h, j'ai donc une loi uniforme sur l'intervalle 8h10. Et moi je veux arriver entre 8h30 et 9h. Donc faites attention à bien convertir dans la même unité. Donc je veux que ma probabilité de x, elle soit entre 8h30 et 9h. La probabilité que x soit entre 8h30 et 9h. Je vais d'abord vérifier quelle est ma fonction constante. Donc l'écart c'est bien entre 8h et 10h, donc ça fera 1 sur 10 moins 8h. Puis je vais prendre 9 moins 8h30. J'ai donc une probabilité de 0,25h d'arriver entre 8h30 et 9h au lycée. Et on va faire un autre exemple avec une application qui est assez classique aussi, quand on utilise les lois uniformes, c'est à partir de 7h. J'ai des bus qui passent toutes les 15 minutes à un arrêt. Je vais à cet arrêt entre 7h et 7h30. Donc concrètement ça veut dire que ma variable aléatoire que je vais définir va être bien sur l'intervalle 0,30 minutes. Pas plus, pas moins. Et je veux savoir quelques probabilités. Est-ce que par exemple, je veux trouver la probabilité que j'attende le bus moins de 5 minutes ? Donc si j'attends le bus moins de 5 minutes et qu'il arrive tous les quarts d'heure, ça veut dire que je vais arriver entre 7h10 et 7h15 ou bien entre 7h25 et 7h30. Je vous rappelle que la probabilité d'arriver pile à 7h et pile à 7h15 et pile à 7h30 est nulle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver pile à l'heure parce que déjà concrètement le temps, nous, il n'est pas dans notre réalité. Quand on dit on arrive à 7h, en vrai on arrive à 7h plus ou moins une seconde. Donc il n'y a pas cette notion-là. Et donc je vais m'intéresser à la probabilité que x soit compris entre 10 et 15 plus la probabilité que x soit compris entre 25 et 30. Donc je n'oublie pas que je cherche une loi uniforme. C'est une loi avec une fonction de densité constante. Puisque je suis sur l'intervalle 0,30, la constante va être égale à 1 sur 30 moins 0. Donc 1 sur 30 fois 15 moins 10, l'écart entre les deux valeurs, plus 1 sur 30 fois 30 moins 25. J'ai donc une probabilité d'un tiers. Et si je veux attendre plus de 10 minutes, ça veut dire que je vais arriver entre 7h et 7h05 puisque le prochain bus arrivera à 7h15 ou entre 7h15 et 7h20 puisque le prochain bus arrivera à 7h30. Je veux donc la probabilité que x soit compris entre 0 et 5 ou x soit compris entre 15 et 20. Et j'obtiens exactement la même probabilité. Voilà ! Et j'obtiens exactement la même chose que j'ai besoin d'un tiers. Et j'ai besoin d'un tiers.